Mesdames et messieurs, connaissez-vous la fête de l'Abyssat ? Et connaissez-vous les origines de l'Abyssat ? La grande famille des Nzima est originaire du Ghana. Elle célèbre chaque année une fête traditionnelle et culturelle qui existe depuis 1800, le Kudum ou l'Abyssat. Selon l'histoire, une femme serait partie pour ses travaux champêtres et elle aurait entendu dans la forêt des bruits comme des personnes qui chantaient, puis elle regagna le village. Le lendemain, en repartant comme d'habitude vers son champ pour ses travaux, elle entendit de nouveau les mêmes voix chantonnées. Curieuse, elle s'approcha donc de plus près pour en savoir un peu plus. Elle fut stupéfaite de voir des personnes en forme de pygmées et esquissait des véritables pas de danse. La dame a couru au village informer le chef qui, sans aucune hésitation, dépêcha une délégation pour vérifier l'information. Ces derniers trouvèrent effectivement la danse au même lieu. Ils se rendirent aussitôt au village pour rendre compte au chef. Ce fut une grande crainte pour les villageois. Un conseil s'est alors réuni pour consulter un devin qui expliquerait le sens et le but de cette fête de génie. Maladroitement pour les villageois, ils ignorèrent le devin du village du nom de Kodoum pour consulter un autre devin du village voisin. Cette action donne une traduction littérale « Abisadje » qui signifie « Je vais demander de l'aide à Kodoum ». Le devin ignoré étant frustré, décida d'aller en forêt afin de découvrir le lieu de cette danse, mais surtout pour sauver son honneur. A son arrivée, il fut capturé par les génies et ligoté pendant une semaine. De retour au village, il annonça qu'il fallait faire des sacrifices et des rituels pendant la période de récolte synonyme d'une nouvelle année, moment de retrouvailles et de réjouissance pour tout le peuple. Et c'est donc comme ça que les noms Kodoum et Abisadje, devenus Abissa, ont été choisis pour cette cérémonie. Cette tradition appartient à la grande famille des Nzima composée de sept groupes. Les Nduafu, les Ndavile, les Adolins, les Hazanulés, les Ezohilés, les Alamwamba et les Mofolés. La fête de l'Abissa est donc une fête célébrée chaque année pour fêter la nouvelle année, perpétuer et transmettre la tradition à Grand Bassam, ville classée au patrimoine mondial de Ménesco. Au milieu d'une foule compacte, hommes et femmes marchent de façon rythmée et dansent autour du tambour sacré, les Dongbolés et de ses femelles. Le tambour mâle donne le rythme et les trois tambours femelles donnent la mélodie. Au programme, danse sacrée sur fond de tambour, chant collectif, défilé de groupe aux tenues excentriques, les parodies de scènes de la vie publique sont là pour animer les rues de Grand Bassam en l'honneur de la fête. Sans oublier la sortie du roi. Au-delà de la fête traditionnelle et culturelle, l'Abissa est une plateforme sur laquelle se retrouvent les famines Ima pour se réconcilier et pour demander pardon. En effet, l'une des activités principales de cet événement est la critique sociale. Des groupes d'hommes tiennent un long bambou sacré et pendant de longues minutes chantonnent des critiques devant le roi et ses notables qui doivent écouter et accepter. Le roi ici devient un simple citoyen et doit être capable de se remettre en question. Chaque citoyen doit se repentir et s'excuser pour se faire pardonner. Cette tradition a pour objectif originel de représenter les concepts de démocratie et de la justice sociale. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'Abissa est ouvert à tous les peuples de Côte d'Ivoire et d'ailleurs pour partager les valeurs de pardon et de réconciliation. L'Abissa est donc devenue au fil du temps un événement populaire et une occasion pour les Ivoiriens et les touristes de se retrouver et de célébrer l'union des peuples. Je vais de Las Vegas, aux Theats Unis . Je suis là pour la Bissa. Je suis contente d'être ici. Comment ça va aujourd'hui, c'est le matin ? Ah d'accord, ok. On va terminer, ça va peut-être on finit le matin. On a déjà fini, on a déjà fini, pardon. Ha ha, c'est trop doux, c'est trop bon. Bon, aujourd'hui, la bise, c'est une fête nationale. C'est une fête où tout le monde vient y participer. On vient découvrir aussi l'attitude ivoirienne et africaine. C'est une fête traditionnelle, moderne. Je vais venir à Bassam. Je vais juste m'amuser. Pour conclure, l'Abissa est un mélange de bonne humeur, de fêtes, de traditions, de partage et de réconciliation. Abissa, vous m'avez conquis grâce à Orange Côte d'Ivoire qui m'a permis de vivre cet événement. À l'année prochaine.